Puisque je sais faire des levées de jambes à un bras, des montées en équilibre et que j'arrive à facilement faire des dragon flags, on me dit souvent que j'ai des abdos qui sont forts. Mais le truc c'est que je ne travaille quasiment jamais mes abdos, j'ai même débloqué les mouvements que vous venez de voir sans faire un travail spécifique par rapport à ce groupe musculaire. Alors il fut un temps où je bossais mes abdos 2-3 fois par semaine et maintenant c'est quelque chose que je ne fais plus du tout. Et vous savez quoi ? Je n'ai jamais été aussi fort que là maintenant. Et vous qui me regardez, il y a de fortes chances que vous deviez également arrêter de les travailler. A mon sens pour l'écrasant majorité des personnes, ce n'est pas quelque chose qui est nécessaire et c'est une perte de temps. Ce n'est même pas quelque chose que je conseille à mes clients. C'est pour ça que dans un premier temps je vais vous expliquer pourquoi c'est le cas et ce que vous devez faire à la place. Et dans un deuxième temps je vais vous expliquer finalement les 3 seuls cas qui pourraient potentiellement justifier le travail des abdos. Mais juste avant de commencer, peu d'introduction. Moi c'est Clément, je suis un préparateur physique diplômé et sur ma chaîne Mouvement Conscient je vous explique comment développer un corps qui est fort, un corps qui est souple, fonctionnel, qui s'y répondra à plein de situations différentes. Alors ce que vous devez comprendre c'est que les abdos effectuent la jonction entre le haut du corps et le bas du corps. Il se trouve que vous n'avez pas forcément besoin de la travailler spécifiquement pour qu'elle soit forte dans la mesure où cette jonction est littéralement constamment utilisée lorsque vous allez entraîner votre corps. Donc par exemple, si vous sautez beaucoup, vous aurez des abdos qui sont forts. Si vous squattez lourd, vous aurez un bon gainage. C'est impossible de squatter lourd si on n'a pas un bon gainage. Si vous travaillez votre force bras tendu, que ce soit dans une démarche de poussée ou dans une démarche de tirage, vous allez travailler vos abdos. Il en est de même si maintenant vous utilisez vos jambes dans plein de situations qui vont être à la fois variées et complexes. Pareil si maintenant vous faites, imaginons, des acrobaties, de la danse, etc. Donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous utilisez votre corps dans la logique dans laquelle il a été construit, c'est-à-dire une démarche de mouvement, une démarche qui est pluridisciplinaire et qui est complète, eh bien vous aurez logiquement des abdos qui vont être forts. De plus, ces derniers représentent rarement des blocages dans votre évolution physique. Alors ça ne veut logiquement pas dire qu'aucun sportif par exemple ne bénéficierait de ce genre de travail, mais ça veut simplement dire qu'en dehors de contextes qui vont être vraiment très précis, l'écrasant majorité des gens n'ont pas besoin de travailler pour être en bonne santé, pour réduire le risque de blessure ou pour réussir certains mouvements qui sont compliqués. Donc à partir du moment où votre pratique physique est variée et que votre entraînement de force est bien construit, donc ce qu'on a vu c'était travailler les forces bras tendus, squats, etc. Eh bien travailler les abdos est une énorme perte de temps. Alors bien sûr que ça peut être bénéfique, mais ce n'est pas ça qui vous empêche par exemple de devenir un bon grappeur. Ce n'est pas ça qui vous empêche de devenir un bon danseur ou de soulever des poids qui vont être plus lourds. Ça ne va pas vraiment vous servir dans une démarche qui est fonctionnelle. Et même dans une démarche esthétique, à part c'est vraiment très important pour vous, à partir du moment où vous avez un développement musculaire général qui est cohérent et que vous vous êtes suffisamment sec, eh bien vos abdos seront beaux. Et donc pour conclure cette partie entre guillemets, si vous n'êtes pas calé aussi dans le domaine du sport, vous allez souvent croire que les abdos sont importants pour des mouvements qui en fait ne les utilisent pas vraiment. Je vous donne un exemple très précis. J'ai récemment fait un week-end de camping et à un moment donné, quand on parlait d'équilibre sur les mains, il y a un pote qui m'a dit j'aimerais savoir faire un handstand parce que je voudrais avoir un bon gainage. Parce que pour lui, handstand égale bon gainage. Et je lui dis qu'en fait, lorsqu'on fait du handstand, ça ne demande pas beaucoup de force au niveau des abdos. C'est un peu plus dur que rester debout. Et tout le monde arrive à rester debout, ok ? Mais c'est également bien plus simple que de faire du gainage en planche. Donc si tu veux avoir des abdos plus forts, faire du handstand, ça ne va pas vraiment t'aider. Et ça c'est quelque chose dont la plupart des gens ne se rendent pas compte. Et donc à mon sens, il est excessivement important d'arrêter de surcoter les abdos. Voilà pour cette partie. Mais donc à ce moment-là, par rapport à ce que j'ai pu vous dire dans l'introduction, quels seraient les contextes dans lesquels travailler spécifiquement les abdos pourraient être intéressants ? Alors il y en a trois. La première raison, c'est si vous débutez des sports ou si vous êtes une personne qui est âgée. Pourquoi ? Parce que c'est important de savoir utiliser tout le corps comme une unité. Donc exemple numéro un, quand vous faites une pompe, seuls les bras bougent pendant que le corps descend et monte comme une unité. Donc ça, ça demande un certain niveau de gainage, ça demande un certain niveau de coordination. Et justement, certaines personnes ont besoin de ressentir cette unité, slash cette connexion, à l'aide d'exemples qui sont physiques. Donc à l'aide d'exercices spécifiques pour comprendre cette liaison. Parce que sinon, ces personnes se mettent à mal effectuer des mouvements. Exemple numéro deux, les personnes âgées, de par à la fois un manque d'activité et simplement de par l'AVS, ont un tronc qui est particulièrement affaibli et justement, faire des exercices spécifiques peut beaucoup aider. Raison numéro deux, ça va être dans le cadre spécifique d'un sport. Et là, ce point est divisé en deux parties. Premièrement, dans le cadre d'un sport, travailler les abdos peut être important dans une démarche générale, quand ces muscles sont justement constamment utilisés. Exemple numéro un, en gymnastique, vos abdos ont toujours besoin d'être très forts. Littéralement, peu importe le mouvement. Deuxièmement, toujours dans le cadre d'un sport, travailler les abdos est important, cette fois-ci, dans une démarche qui est spécifique. Donc on a une démarche générale, maintenant c'est une démarche spécifique. Donc par exemple, en escalade, si vous avez un entraînement généraliste, un entraînement force qui est bien construit, vous ne manquerez pas vraiment de force au niveau des abdos pour réussir un mouvement. Mais à un certain niveau, certaines parties d'une voix peuvent poser problème au niveau de vos abdos. Et à ce moment-là, faire du travail spécifique est une solution pour y remédier. Raison numéro trois, dans le cadre d'une rééducation. Donc imaginons, vous avez une déchirure, vous venez d'avoir un accident, vous venez d'accoucher. Dans tous ces cas-là, travailler vos abdos, votre gainage de manière générale peut vraiment être très intéressant. Voilà, c'est tout. Juste avant de vous lâcher, sachez que j'ai récemment créé un programme pour développer ce que j'appelle du muscle utile. Donc en gros, comment se muscler sans pour autant ressembler à un bodybuilder ? Vraiment garder un corps qui va être souple, mobile, agile et fonctionnel. C'est un programme qui se fait entièrement sans matériel, littéralement. Vous n'avez même pas besoin d'une barre de traction. Et aujourd'hui, c'est-à-dire le dimanche 10 septembre, c'est le dernier jour pour avoir une réduction de 20 euros que vous pouvez avoir avec le code septembre. Vous avez jusqu'à minuit. Le lien est dans la description si vous voulez voir davantage d'infos. Et si vous voulez voir la vidéo où je parle de ce programme, cliquez simplement ici. Voilà, voilà.